Il était une fois, dans un pays lointain, un mécheur roi qui était un lion. Il était moche, dodu et malpoli. Il voulait prendre tout l'argent du peuple pour pouvoir acheter de nouvelles terres. Mais pendant que le roi vivait une belle ville de luxe dans son château, les villageois étaient très pauvres et vivaient dans la misère. Parmi eux vivaient deux jeunes filles, une renarde, Roxane, et une lionne, Léonie. Les deux étaient convaincues qu'elles pouvaient rendre tout l'argent au peuple. Une nuit, les deux copines entendirent un bruit chez leurs voisins. « Ouvrez tout de suite ! » dit l'un des gardes du château. « Non ! » dit le propriétaire de la maison qui était un chien. « C'est le garde-royal ! Nous venons pour vous prendre de l'argent ! Alors, donnez-nous votre coffre ! » Les deux écoutèrent avec attention. Elles étaient décidées. Elles allaient sauver le peuple. Alors qu'elles se rendaient au château, elles croisaient un perroquet. « Bonjour ! » dit le perroquet. « Bonjour ! » répondit Léonie. « Que faites-vous par ici ? » « Nous allons sauver le peuple ! » dit Roxane. « Quoi ? » « Mais vous savez que nous avons déjà essayé ! » « Mais il est trop puissant ! » « Avec son dragon à cinq têtes ! » Alors, elles allèrent combattre le dragon. « Mais il était beaucoup trop puissant ! » Alors, Roxane et Léonie songèrent à une idée. « J'ai trouvé ! » dit Roxane. « Nous allons offrir dix tonneaux de vin au roi pour faire la paix. » « Mais en vrai, ils seront vides et dedans, il y aura des villageois. » « Dès que je dirai mon signal, eh ben, d'un coup, tous les villageois sortiront des tonneaux et attaqueront le roi ainsi que le dragon. » « Bonne idée ! » dit Léonie. Alors, elles allèrent offrir les tonneaux au roi. Alors, elles ouvrèrent la porte du château. Elles allèrent voir le roi et lui donnèrent les dix tonneaux de vin. Le roi était tellement content qu'il les invita à boire le thé. « Oh, merci ! Venez boire le thé avec moi ! » dit le roi. Quelques dizaines de minutes plus tard, Roxane et Léonie s'excusèrent pour aller aux toilettes. « Excusez-nous, pouvons-nous aller aux toilettes ? » Le roi répondit. « Oui, bien sûr ! C'est tout au fond, à droite. » Alors, les deux copines y allèrent. Mais en vrai, elles n'allèrent pas du tout aux toilettes. Elles allèrent dans la cour pour donner le signal. Là, tout d'un coup, Léonie dit à haute voix « Feu ! » Et là, tous les villageois envahirent le château. C'était une guerre très, très, très difficile. Ils tuèrent le dragon en coupant les cinq têtes à la boire. Et ils enfermèrent le roi au donjon. « Non ! » Et reprirent l'argent du peuple pour la distribuer aux villageois. Depuis ce moment, toutes les années, ils fêtent ce jour avec bonheur et joie. Merci. Je t'aime.